Musique Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune, c'est Raïssa. Nous sommes aujourd'hui dans une ville particulièrement belle et douce. Vous devez sûrement reconnaître ce beau monument de mémoire et de respect. Nous sommes à Petit Canal. Alors je vais vous faire découvrir de jolis coins de cette belle ville. C'est parti ! Musique Alors là nous sommes à Petit Canal en compagnie de Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Comment ça va Françoise ? Ça va ? Oui, je te vois avec le sourire là. Tu es dans la rue, tu te balades. La vie est belle ? Oui, je reviens de faire l'informatique. D'accord. Et la vie est belle à Petit Canal ? Oui, oui. Oui ? Tu es d'où ? Je suis Dumoul et j'habite à Gokap. Ok, Gokap c'est à Petit Canal ? Oui, oui, c'est une section. D'accord. À Gokap, oui, oui. Et il y a plusieurs sections à Petit Canal ? Il y a les mangues aussi. D'accord. C'est tout ? C'est Geneviève et tout. Ok. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à Petit Canal ? Il y a la maison de citoyenneté que le maire a fait. Il y a le port et il y a ceux qui sont en construction. D'accord. Et il fait bon vivre à Petit Canal ? Oui, il fait bon vivre. Et j'envoie un grand coucou pour le maire parce qu'il est très sympa. Mais je te remercie. Ah oui. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Nous sommes sur le port de Petit Canal. Nous avons un rendez-vous particulier, intimiste, avec un écrivain très discret. Personne ne sait à quoi il ressemble. Il s'appelle Frédéric Légrand-Terrien et il est très doué. Bonjour Frédéric. Bonjour Aïssa. Bonjour à tous les téléspectateurs de TV. Alors je vais m'asseoir à côté de toi, si tu me le permets. Oui, oui. Alors Frédéric, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui ce qui t'a donné envie déjà d'écrire ? Alors ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est très difficile à dire puisque j'écris depuis l'âge de 11 ans. Donc je ne sais pas, comme un réflexe, comme il y en a qui vont jouer au football. Moi j'ai pris le stylo, le cahier, puis j'écrivais des petites histoires. Tu as déjà écrit combien d'ouvrages ? Parce que j'ai oublié de préciser, tu t'auto-publis quand même. Oui, alors j'ai écrit un premier recueil de poésie en 2004. Et le hasard de la vie a fait qu'il est tombé chez un grand monsieur qui s'appelle Jean Dormesson de l'Académie française. Visiblement, il était enchanté par ce recueil, mais qui était inédit en fait. C'est là qu'il m'a dit, vous devriez vraiment continuer car vos textes parlent au cœur. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. C'est en venant en Guadeloupe que j'ai osé enfin poser mon premier roman l'année dernière. Un roman qui s'appelle Santo Estelo. Et c'est la Guadeloupe qui m'a mis comme ça le pied à l'étrier, les Guadeloupéens. Donc que je remercie, je suis vraiment très, très, comment dire, très, très reconnaissant. Et justement, il y a eu un deuxième ouvrage qui a été un gros, gros, gros carton, ce qui est un bel hommage à la Guadeloupe également. Non, tu peux nous en parler. Les gens sont venus me réclamer d'écrire autre chose en disant, on vous le rachètera quoi que ce soit. Alors c'était fou, fou parce que je n'ai eu aucune publicité, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les radios. Je ne l'ai vendu dans aucune librairie. C'est un truc de fou. Alors j'ai osé penser que je pouvais en écrire en second. J'ai mis beaucoup de Guadeloupe dedans, même s'il n'y a pas que ça. Mais c'est mon hommage à moi. Cet ouvrage s'appelle Spigao. Et je veux dire, ça s'est arraché encore plus vite que Santo Estello. Du coup, ils étaient déjà quasiment vendus avant même que je l'ai terminé, puisque j'avais annoncé au public en disant, je suis en train d'écrire. On me disait, on le réserve, on le réserve. Et donc moi, je suis maintenant comme ça, avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Frédéric. Et j'aurais juste une question. Après autant de temps de discrétion, est-ce que tu te sentirais prêt à dévoiler ton visage, puisque je sais que tu es resté dans l'anonymat, entre guillemets. Est-ce que tu te sentirais prêt de dévoiler ton visage aujourd'hui ou pas ? Bien, oui. Je me suis longtemps posé la question. J'étais très intimidé au départ. C'est pour ça que je restais en retrait. Et puis tout ceci, je voulais y aller doucement. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup le temps de réfléchir. J'ai des enfants. Et donc je voulais aussi ne pas les mettre en défaut à l'école, etc. Mais aujourd'hui, il est clair que je vais le révéler parce que beaucoup de lecteurs me le demandent. Et c'est le minimum que je puisse faire que de leur montrer ma face d'écrivain, puisqu'ils connaissent déjà l'intérieur. Alors je te laisse te présenter à la caméra comme étant Frédéric, les Grands Terriens. On te remercie énormément. Mais c'est moi qui vous remercie. Et merci à toutes les Antilles de m'avoir soutenu et de me soutenir en permanence dans mes écrits. Voilà. Et merci à vous d'être venus. Et petite question, comment fait-on pour te contacter ? Alors c'est très facile. Il suffit d'envoyer un e-mail à lesgrandsterriens, tout attaché au pluriel en minuscule, arrobasgmail.com. Et puis à partir de là, on peut me demander où c'est qu'on peut se procurer les exemplaires de mes ouvrages. Et ça sera avec grand plaisir que je répondrai. C'est super. C'est parfait. Donc je vous encourage à commander lorsqu'il y en aura un prochain. A très bientôt et merci encore. Merci beaucoup Raïssa et merci beaucoup à toute l'équipe. Merci. Et voilà, c'est trop triste. C'est terminé. TV en commune vous remercie et vous donne rendez-vous dans une autre commune. Aujourd'hui, nous étions un petit canal. Merci à toute la population et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501